Donc, je suis arrivé d'être là, parmi d'être à Toulouse, et donc je vais vous faire une petite présentation d'une demi-heure pour vous présenter l'IoT et les acteurs du cloud, les GAFA, autour de l'open source, autour de l'IoT, leur stratégie, et j'espère, alors moi je ne suis pas technique, enfin je suis un ancien technique, je ne le suis plus, et j'avais pour rédiger, voilà, d'expliquer un petit peu ce que je voyais, ma vision. Donc je pars en mon nom, même si je représente la société SMILE, ce que je vais dire là, représente surtout ma vision et la stratégie, que j'essaye aussi de promulguer au sein de SMILE. Est-ce que tout le monde connaît SMILE ou pas ? On est une boîte informatique et on fait une intégration dans l'open source depuis pas l'année, et je m'occupe de toute la partie IoT, de la partie embarquée, dans mon lieu physique, jusqu'à la partie digitale. Alors je vais démarrer, alors, c'est des slides que vous devez voir souvent, mais j'ai fait une série de slides pour expliquer les trois grandes vagues de l'open source. Ça ne se voit sûrement pas, mais j'ai plus de 47 ans, et donc j'ai connu ces trois vagues-là, parce que moi je travaille dans l'open source depuis le début, depuis que je suis sorti de l'école, de l'hépital. Et donc moi j'ai connu cette première vague de Richard Stallman, avec l'ensemble des outils GNU, où finalement on était vraiment dans l'approche de ce qu'on appelle le logiciel libre et pas de l'autre chose. Et ce qui était vraiment une approche où on faisait du collaboratif pour développer des projets open source, des projets soft, qu'on ne trouve plus du tout d'ailleurs maintenant, ou quasiment plus. Et c'était la première vague, vraiment la première mouvance du logiciel libre. Ensuite, il y a une deuxième vague qui est arrivée, avec la notion d'open source, où on a vu arriver plutôt des éditeurs, ce qu'on voit maintenant à la Red Hat, ou autre, quoi qu'il disparaît à cette affine. Le modèle d'éditeur open source, avec les modèles freemium, vous pouvez plus ou moins connaître, où on sort vraiment de la notion et de la philosophie du logiciel libre. On n'est plus du tout dans une philosophie libre, on est vraiment orienté business, et l'open source est plutôt un mode de distribution, pour prendre des parts de marché, par rapport aux éditeurs traditionnels. Et donc voilà, ces deux modèles vivent ensemble, et parfois on les confond, mais pour moi ils sont extrêmement différents. Donc ça c'est la deuxième vague, cette vague autour de l'open source. Et ce qui est important, c'est que cette vague-là, dans laquelle on est encore, est en train d'être attaqué fortement. Alors on a beaucoup parlé ces dernières années de Microsoft ou autre, on va voir que finalement c'est de très gros contributeurs. Mais finalement, tous ces éditeurs open source sont challengés, fortement challengés. Il y avait une conférence d'ailleurs juste avant de Devasticsearch, où ils expliquaient qu'ils étaient très embêtés, parce que finalement leur modèle d'éditeur open source était challengé par les éditeurs de cloud, et que si jamais ils ne changeaient pas de stratégie, de business model, ils allaient disparaître, et qu'ils se faisaient plus ou moins voler leur code, à part des acteurs comme Amazon, et que ça posait un gros souci. Donc on voit, on va voir disparaître, on le voit d'ailleurs avec le rachat de réacte, on va en parler après, mais ces modèles-là sont en train de disparaître. Donc là, on a un exemple de ces deux modèles, ces premières sociétés, alors pour certains, vous les connaissez, mais la plupart ont disparu, même quasiment tous, de cette première vague. On arrive maintenant à ces acteurs dans le menu cloud, qui sont en train de se positionner, et qui sont en train de faire vraiment une forte révolution dans la manière dont ils développent le logiciel open source, et surtout maintenant, c'est plutôt de manière communautaire, ce qui était vraiment la philosophie au départ des éditeurs. Donc il y a eu, on va dire, ces deux dernières années, il y a eu trois gros mouvements. Alors le dernier, ça a été le rachat de Red Hat par IBM, qui est très très intéressant. C'est de savoir pourquoi, finalement, il y a eu ce rachat. Pour deux raisons. Alors IBM est intéressé par rapport au cloud, par rapport à leur offre cloud, et les technologies que développe Red Hat, et pour Red Hat, pourquoi ils se sont vendus ? Parce qu'ils se faisaient grignoter des parts de marché par le cloud. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, leur manière de se rémunérer, c'est de vendre finalement du support, par rapport à des versions d'entreprise, avec de l'insertif. Or demain, l'ensemble, ou la plupart en tout cas, des serveurs de l'entreprise vont aller dans le cloud, donc on n'a plus besoin dans la date. Donc ils étaient en train de se faire grignoter petit à petit, et donc ils changent de business model, et c'est pour ça qu'ils ont accepté de se faire racheter, en tout cas, c'est les deux visions qu'on a. Donc il y a un intérêt pour IBM, mais aussi un intérêt pour Apple. Il y a eu le rachat de GitHub par Microsoft, alors qu'il a fait beaucoup de bruit. Je pense que c'est un très beau move de Microsoft, qui a été notre premier gros concurrent, et gros ennemi pendant pas mal d'années. Et finalement, ils vont de plus en plus dans Open Source, ils ont même annoncé un OS Open Source, je vais en parler par la suite, dans le même de l'embarquer pour la doty, et puis aussi une distribute de NUX pour le rapprocher. L'année dernière, on a eu Amazon, alors ils n'ont pas vraiment racheté, c'est comme ici autour de Friartos, je ne sais pas si vous connaissez Friartos, c'est un OS de référence sur le microcontrôleur dans le même de l'embarquer, qui est extrêmement utilisé, qui est entièrement Open Source, et ils ont pris le mainteneur principal, et ceux maintenant qui maintiennent la branche Friartos, en rajoutant à son nom de librairie autour. Donc c'est un nom extrêmement intéressant d'Amazon pour attaquer le marché de l'IoT, je vais en reparler de la suite. Et puis, alors c'est très peu inconnu, il y a Adobe, qui a racheté cette année Magento. Magento, c'est un éditeur extrêmement connu, et le leader dans le monde du e-commerce. Alors il s'avère que Smile est très connu sur la partie e-commerce avec Magento, on fait d'autres choses notamment dans Marqué, mais on intègre beaucoup du Magento chez nos clients, et ils ont racheté Magento. Et on ne peut pas dire que Adobe soit connu pour faire l'Open Source. Mais ils en font. Et en tout cas maintenant, ils en font. Donc voilà, ça c'est un achat qui est extrêmement intéressant en termes de stratégie. Et en tout cas, voilà, ces gros acteurs, ces gros éditeurs, sont en train de racheter, voilà, un petit peu tout ce qui vaut le temps. Donc ça, c'est un écran que j'ai trouvé sur Internet qui était assez intéressant. Donc c'est une analyse autour de GitHub, on a des dépôts pour voir les plus gros contributeurs sur GitHub. Et étonnamment, on voit que Microsoft et Google sont leaders sur les contributions. Et finalement, la plupart des contributeurs, ce sont des gros acteurs du marché. Cloud, ou en tout cas les GAFA, qui sont les plus gros contributeurs. Malibaba contribue énormément sur GitHub, les projets Open Source. Alors ce qui est intéressant, c'est d'analyser ce sur quoi ils contribuent. Alors j'ai fait un petit extract par rapport à ce qui va nous intéresser par l'accès sur les IOTI. Alors un des plus gros, c'est Google. Alors leur manière de contribuer est assez intéressante parce que ils contribuent pour plusieurs raisons, soit par rapport à des business models, c'est le cas d'Android. Ça leur a permis du jour au lendemain, ou quasiment du jour au lendemain, même plus vite qu'ils n'auraient pensé à être leader incontesté du marché sur les OS mobiles. Donc ils ont, alors, c'est l'Open Source en l'aide parce que là aussi on ne contribue pas. On peut accéder aux sources en effet d'AOSP, mais si on veut contribuer, c'est très compliqué. Il faut être un gros acteur, avoir un partenariat avec Google. Bon, en tout cas, on peut, en tout cas, s'accepter, on va dire, que c'est un logiciel Open Source. En tout cas, OSP est un logiciel Open Source. Et c'est finalement un cheval de troie pour vendre leurs services, par exemple tous. Ils ont plutôt bien réussi, et puis il y a Fuchsia qui va arriver, dont j'en parlerai demain, mais on voit que la plupart des outils, c'est plutôt des outils techniques et des outils de développeurs. Alors là, c'est intéressant, c'est Dart et Kotlin qui se font vraiment concurrence. Et on peut se poser la question, voilà, pourquoi ils développent Dart en Open Source alors qu'ils ont fait un deal avec IntelliJ, je ne sais pas si vous connaissez Kotlin, mais pour Open Sourcer Kotlin et l'associer à une promotion. C'est le plus haut contributeur et ils ont une stratégie qui est extrêmement intéressante, on va le voir aussi après, par rapport à l'AOP, notamment sur la partie OS. Et puis après, on a Apple aussi qui est un fort contributeur, mais là aussi principalement dans le domaine du dev et un peu sur mobile avec le kit. Et puis on sait que aussi sur le noyau XN8 qui est basé, enfin, dans quel OS X, sur lequel OS X est basé. Il faut que les gens le savent, mais c'est un projet de bonne source porté par Apple. Et puis on a Microsoft qui a annoncé récemment Microsoft SerOS pour l'embarquer. Donc, et un OS Linux pour microcontrôleur et puis le langage pour le script et Facebook avec la aide. Donc, on voit que la plupart des contributions qui sont faites, c'est plutôt des contributions pour le monde du développement plutôt que dans le domaine applicatif, dans le cloud dans lequel on va parler par exemple. Alors, pour vous amener vers le cloud, ce que je voulais vous présenter à haut niveau, c'est de vous dire dans... Moi, je le vois sur le terrain auprès des clients, l'ensemble des comptes français et puis même dans le monde sont touchés plein fouet par la transformation digitale, c'est-à-dire que leur business model est challengé par l'arrivée du digital et ils doivent s'adapter. Et vraiment, mais tous les secteurs sont touchés. Alors, il y en a qui sont plus ou moins préparés comme les gens qui travaillent dans la domotique parce qu'ils faisaient déjà du connecté ou certains industriels comme l'automobile, mais d'autres secteurs comme le monde bancaire et ainsi de suite, ils n'étaient pas du tout préparés et donc, il y a un gros besoin de les accompagner dans ce domaine-là. Et pour ça, le challenge, il est plutôt sur les business models. Donc, les entreprises sont en train de challenger leurs business models et principalement autour de la donnée. Et ça, c'est important par la suite. Donc, tout est basé sur la donnée maintenant et il se doit donc de trouver des solutions techniques pour les aider à travailler et générer de la donnée sur leurs produits pour développer de nouveaux services et donc adapter leur business model. Et pour ça, ils ont besoin d'une hybride technologique pour traiter la donnée de bout en bout entre le monde du physique et le monde du digital. C'est ce qu'on appelle les socles IoT. Est-ce que vous connaissez un petit peu le monde de l'IoT ou les plateformes IoT ou pas du tout ? Ok ? Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est assez simple. Ça paraît complexe en soi parce qu'on en entend beaucoup parler et c'est extrêmement simple. En gros, l'objectif de l'IoT, c'est de pouvoir gérer toute la chaîne de valeur de la donnée du monde physique au digital. Donc, on va à travers du logiciel rendre intelligent l'objet. Donc, ça peut être le véhicule, ça peut être volant, ça peut être les tables, ça peut être les salles de réunion, ça peut être plein de choses. En tout cas, c'est un objet physique dans le monde physique. Ça peut être les magasins. Il y a une grosse révolution dans le domaine du retail. Donc, c'est comment, avec du soft, on va pouvoir générer de la donnée venant du monde physique. Et cette donnée qui est générée, il faut la transmettre. Donc, il y a plein de problématiques réseau. Je crois que la conférence précédente va être sur l'ORA, si je dis la bêtise. Donc, tous les protocoles propres à la l'inquième d'eau, le Wi-Fi, le Bluetooth, toutes les problématiques de transfert, et puis après, on arrive plutôt dans le monde du Wi-Fi, tout ce qui est stockage, l'analyse de ces données, la corrélation avec l'informatique de l'entreprise, le RPE, le CRM, et puis après, la restitution de ces données à travers des applications de fonds qui sont web et web. Et ça, c'est ce qu'on appelle IoT. Donc, c'est la donnée qui a tout un cycle de vie avec un traitement, de l'analyse, de la modification. Et la plupart des comptes à l'heure actuelle, ou en tout cas, les gros projets informatiques, partent sur ce type de projet-là, donc, sur les sociétés qui ont un produit physique ou des implantations physiques. D'accord ? Donc, la banque et l'assurance avec leur réseau d'agence, l'automobile avec leur véhicule, voilà, ce type de quels usages, voire même le monde du luxe. Parce qu'on travaille, par exemple, avec des sociétés comme 15 dans le monde du parfum où on va faire des flacons, voilà, connectés. Et donc, il y a un challenge assez fort pour ces gens-là, c'est d'avoir des solutions techniques et de bout tomber. Alors, on va voir en quoi l'open source et les acteurs, les GAFA, en se mangent. Alors, ça se découpe. Si on rentre dans une approche technico-fonctionnelle, ça se découpe en trois grandes parties. Dans le monde purement rembarqué, on va avoir ce qu'on appelle des capteurs. Ce sont des solutions qui ont peu d'intelligence dans lesquelles on va avoir des OS extrêmement légers, donc on va avoir un peu de soft, notamment FreeHartos qui a été repris par Amazon, mais pas que. Mais on va avoir très peu de traitements, voire quasiment pas de traitements de données à l'intérieur. Donc, c'est vraiment pour générer de la donnée. On a sur ces OS-là des tous petits programmes et qui sont à même de communiquer, soit dans le cloud avec du LoRa ou du Sigfox, comme je vous en a parlé précédemment, soit en local, réseau local, avec du Wi-Fi et du Bluetooth. Et puis après, on a les Get-Way. Alors les Get-Way, c'est quoi ? C'est le smartphone qui joue souvent le rôle de Get-Way quand on va sur des solutions en B2C, qui joue le rôle de Get-Way. Soit on a des Borgs, comme chez nous, on a des Borgs, voilà, Internet, Free, Bouygues, ou ainsi de suite, pour donner des exemples, qui ont pour rôle de fédérer finalement l'ensemble de ces capteurs qui remontent de la donnée, qui vont faire du pré-traitement de cette donnée. Donc ça, ça se fait souvent quand on a du traitement vidéo en local, ce genre de choses. Et puis tout ça, c'est envoyé dans le cloud. Et ce qui est intéressant dans ce marché-là, c'est que toute cette partie, c'est le monde de l'embarqué et c'est un monde qui n'a pas bougé, qui est resté figé ces 15 dernières années. Alors il y a 15 ans, ça a été un petit peu révolutionné avec, en pleine révolution avec l'arrivée de Linux, parce qu'on était sur des technologies et des OS propriétaires. Linux est arrivé, principalement sur la partie Gatorade. Il y a encore beaucoup de projets qui se font avec Linux ici. Mais c'est un monde qui n'a pas bougé. C'est un monde qui est resté très open source. C'est un monde qui est resté très tech. Et c'est un monde où il n'y a pas eu vraiment d'industrialisation. À l'inverse de l'informatique de gestion dans les entreprises, qui, ces 15 dernières années, on a eu beaucoup d'éditeurs, notamment américains, qui sont arrivés et qui ont développé des solutions sur étagère pour répondre à des solutions de CRN, des ERP, ce genre de choses. Qu'on intègre, on est devenu beaucoup des intégrateurs, mais on fait quelques applications en utilisées, mais c'est vraiment, il y a beaucoup de solutions industrielles. Ce qui n'est pas du tout le cas d'embarquer. Et derrière, il y a très peu, il y a quelques éditeurs dans le monde de l'embarquer, mais c'est encore très, très, très open source. Beaucoup de scripts, beaucoup de spécialistes, des gens assez experts, à l'inverse de l'informatique de gestion. Et ce qu'on va voir, c'est que les GAFA sont très présents dans le club, et de plus en plus, beaucoup de sociétés commencent à aller vers le club, et sont en train, avec l'open source, de rentrer dans l'embarquer. Donc, que ce soit les Microsoft, alors pas Apple, mais je prendrais Microsoft, je prendrais Amazon, IBM va arriver, Microsoft commence à arriver très fortement, et ces gens-là sont en train d'arriver dans l'embarquer et d'industrialiser ce fonds-là, comme on l'a vécu il y a 15 ans dans l'informatique de gestion. Et ils le font avec des solutions d'un sens, en tout cas la plupart. Et c'est ça qui est très intéressant. Et puis, on a ici aussi les brics, alors on connaît les gros acteurs qui arrivent sur ce marché, étant l'idée, c'est par Amazon, qui sont en train, finalement, et c'était très intéressant, il y avait une courte tout à l'heure d'élastique, qui sont en train d'utiliser énormément de brick open source, voire c'est quasiment qu'ils ne prennent que des brick open source dans le cloud, mais qu'ils repackagent. Donc c'est un peu des voleurs, quand vous discutez avec les gens d'élastique, ils nous disent ouais, Amazon utilise l'élastique mais ils ne payent rien. Donc ils nous piquent d'autres codes, ils les mettent dans le cloud, ils vendent ça en votre sas, et nous on ne fait pas de peur là-dessus, l'élastique, pourtant c'est nous qui développons. Donc là, on va en parler après, mais il y a des gros enjeux de business personnel, des glissances qui sont en train d'arriver, où les éditeurs traditionnels, on-premise, sont en train de se faire reler leur code par les acteurs du cloud qui vendent des services au-dessus de leurs solutions et donc sont en train de changer leur business model et leur mode de licence et ce que fait l'élastique à l'heure actuelle ou si on veut utiliser leur solution en cloud, l'envoi paye. Donc pour avoir une vision un peu plus technologique, on a une vision purement business, technico-fonctionnelle, maintenant on a une vision un peu plus briques technologiques. Si on prend toute cette chaîne de valeur que je vous ai expliquée, le monde du physique qui va générer de la donnée à travers différents OS, différents protocoles, dans la gateway ou les différentes solutions qu'on utilise, jusqu'au cloud, à l'analyse de la donnée et puis à la restitution avec différents briques open source. Bon typiquement, mon job, c'est de travailler sur l'ensemble de ces technos et de gagner des projets où on va toucher à toutes ces technos open source. Et c'est que de l'open source. Vraiment que de l'open source. Mais, tout est packagé par des éditeurs. On va se diminuer. Ok, ça va aller. Et ce qui est en train de se passer, c'est... Est-ce que je vais dans le... je vais te montrer après. Mais ce qui est important de voir, c'est que ces projets-là démarrent et ne sont pas encore... Comment dirais-je ? Tout n'est pas encore bien packagé. Donc, on est venu encore à faire pas mal d'intégration. Mais je peux vous dire que dans 5 ans, tout va être complètement industrialisé. On va avoir l'ensemble des acteurs du cloud qui en ont des offres complètement packagées. Et du surcouche, finalement, à toutes ces briques que vous voyez. Alors, à l'heure actuelle, dans le monde de l'IoT, qui propose ces plateformes de bout en bout entre le monde de l'embarqué et le monde du débarqué, du essai de gestion, les leaders, c'est Microsoft, AWS et IBM. Et PTC, je pense que vous ne les connaissez pas trop. PTC, ils sont leaders aussi dans ce domaine-là parce que PTC bosse beaucoup dans l'industrie. Et les premiers à avoir fait de l'IoT, ce sont les industriels, notamment dans le monde de l'automobile, mais pas qu'eux, qui utilisent l'IoT depuis des années. On appelait ça avant le U2N. Et PTC est un leader dans ce domaine-là. Bon, ils sont en train de se faire rattraper, mais c'est pour ça qu'ils sont en but. Alors, quand on parle de cloud et des GAFA, on a deux types de cloud. Deux types de cibles, deux types de business model. On a B2B et B2C. Moi, je vais plutôt me focaliser dans le domaine du B2B, mais juste pour parler du B2C, en intro, si je prends, on a les différents acteurs dans le domaine du cloud, pourquoi ils développent des offres par rapport à des offres en public. Notamment, ils veulent tous rentrer dans la maison. D'accord ? Donc, Amazon, qui utilise Alexa avec leurs solutions à l'Aleco. On a Google avec Google Home, avec Google Assistants. On a Microsoft avec Cortana, mais pour l'instant, si je ne dis pas de bêtises, on n'a pas de hardware derrière les solutions. Samsung vient lancer Galaxy Home avec B2B. Enfin, voilà. Et puis, Facebook, je l'ai appris aussi récemment, vient de sortir, alors qu'aux Etats-Unis, Portal, qui est basé en partenariat avec Amazon sur Alexa. Donc, l'ensemble des GAFA sont en train de vouloir rentrer dans la maison, d'accord ? Dans IoT. Et donc, pour ça, ils avaient besoin d'une plateforme technologique en plus d'un assistant. Mais ça, ça nous intéresse moins. En tout cas, moi, dans mon business, je ne travaille pas là-dessus, mais je travaille plutôt dans le B2B pour accompagner les clients. Et là, finalement, on voit l'approche de ces différents acteurs. Et l'ensemble des GAFA, Amazon à leur plateforme IoT, Google à sa plateforme, Microsoft et même Samsung. Je n'ai parlé pas de Samsung parce que c'est assez intéressant ce qu'ils sont en train de faire. Et donc, on voit que l'ensemble des GAFA, l'ensemble des grands acteurs, mis à part Apple pour l'instant et Facebook, ils ont tous leur plateforme IoT, qu'ils ont utilisé d'abord en interne pour l'offre B2C et qu'ils sont en train de la proposer avec des briques open source dans le domaine du B2B. Alors, sur ce slide, je voulais vous présenter leur stratégie open source dans la IoT. Donc là, on va retrouver toujours la chaîne de valeur que je vous présentais tout à l'heure. J'ai l'objet que je rends intelligent dans les différents OAS. J'ai appelé ça le Edge Computing parce que c'est un peu à la mode en ce moment mais c'est finalement le monde des get-away ou des pass-raids. On va avoir du traitement de la donnée locale. Donc là, on est vraiment en partie de la partie là dans l'embarqué et puis après, on arrive dans l'embarqué avec le réseau entre les deux. Alors, le premier à jouer, c'est Amazon qui est le leader à contester. Donc, ils sont leaders dans le domaine du cloud et comme je vous disais précédemment, ils ont un gros challenge c'est que la plupart, voire quasiment tous les services d'Amazon sont basés sur des projets en source, du repackage. Donc, ce qui est en train de se passer avec Elastic mais avec d'autres, je pense à MongoDB notamment, ils sont tous en train de changer leur mode de licence pour ne pas qu'Amazon ou d'autres d'ailleurs puissent réutiliser leurs produits et le vendre en mode SaaS sans resituer de l'argent à l'éditeur principal. D'accord ? Donc, la licence est en train de changer et si jamais, ben voilà, demain, un provider cloud peut vendre des solutions de MongoDB et d'Elastic à notre cloud, ils vont payer. C'est important de voir cette bibliothèque-là. Ils ont développé donc aussi au niveau du front des navigateurs en peu plus sans vacu les navigateurs qui sont à l'île de Noir. Certains ne sont open source. Mais tous sont plus ou moins d'ailleurs basés sur Chrome. Mais Amazon a deux navigateurs. Un qui vient juste de le lancer en un, seulement en un, c'est le dernier ici, qui est très léger et puis celui-ci qu'on ne voit pas trop mais qui est embarqué dans les produits d'Amazon qui sont deux navigateurs open source basés sur Chrome. Mais dans le domaine de l'embarqué, pour attaquer toute cette chaîne de valeur et pour prendre des parts de marché dans l'embarqué et industrialiser ce qu'on a, ils ont repris Priertos qui est donc l'OS de référence dans l'embarqué et puis ils ont ajouté des librairies notamment pour toute la problématique de mise à jour à distance. Je crois qu'on va en parler après par la suite dans la prochaine conf, mais tout ce qui est la problématique de mise à jour, tout ce qui est la problématique de certificat et de sécurité qui a le droit à se connecter ou pas sur l'objet. Et puis ils ont développé aussi une brique au-dessus de Linux qui permet de faire du traitement local ou en tout cas de déporter du traitement qu'on faisait dans le domaine du cloud dans le cloud. Ils sont en train de prendre des parts de marché assez importants dans ce domaine-là, dans le domaine de l'embarqué et dans le domaine dans l'embarqué avec cette stratégie. Le deuxième qui est très intéressant c'est Microsoft qui vient d'annoncer Azure Sphere OS qui est un OS basé sur Linux alors pour l'instant qui n'est pas open source dans ce sens qu'on n'a pas encore accès au Fed ça vient juste être annoncé mais ce qui est très intéressant qu'ils viennent de développer donc la nouvelle OS c'est pour attaquer le marché des microcontrôleurs alors plutôt des gros microcontrôleurs de ce qui vient de Linux et puis ils ont un OS pour les gateways qui est Windows 10 IoT qui lui alors là par contre c'est purement fermé. Mais on se rend compte pour attaquer ce marché-là et pour l'industrialiser ils sont en train de développer des briques et Azure Sphere va avoir un ensemble de nouveaux navis comme Free Arthos pour les problématiques de mise à jour pour toute la problématique de sécurité qui jusqu'à maintenant dans le domaine de l'embarqué était fait à la main chacun avec ses scripts et ses méthodologies et donc ils vont vraiment l'industrialiser. On a Google donc il y a pas mal de retard dans le domaine du cloud et alors on connaît tous Android alors on a 5000 on utilise beaucoup Android dans l'embarqué alors c'est pas fait pour mais on utilise beaucoup Android dans l'embarqué surtout quand on a des principalement dans le domaine du edge des gateways quand on a des objets sur lesquels on a des interfaces alors on peut le voir dans les véhicules mais pas que je pense par exemple à un gros client qui est JC Deco dans les panneaux publicitaires numériques c'est l'Android de plus en plus donc voilà Android est assez utilisé dans le domaine de l'embarqué parce qu'il n'y avait pas d'autres alternatives qu'on avait des GHM et du tactile et puis accéder à l'écosystème des applications mais ils ont sorti quand même un OS on n'avait pas besoin finalement d'écran qui s'appelle Android Things qui entre nous n'est pas du tout prêt en version 1 en déjà on n'a pas le code encore et puis des tests que nous on a fait c'est pas du tout prêt mais enfin voilà ils essayent de rentrer sur cette partie là et c'est intéressant parce qu'ils développent un autre OS principalement pour du Edge et qu'ils essayent aussi de rentrer sur le monde de l'objet et des 4 heures et là aussi donc avec une offre complètement packagée avec des outils d'industrialisation de mise à jour de déploiement bref de ces objets et puis on a le dernier qui est Samsung alors Samsung c'est très intéressant parce que Samsung c'est le leader mondial des écrans télé c'est le leader mondial des frigos des micro-ondes ils ont un OS alors qu'il était un peu l'arlésienne en tout cas pour moi qui suis en France il était un peu l'arlésienne parce qu'on avait parlé de Tizen sur les mobiles alors j'ai un mobile sur Tizen un mobile indien mais l'enjeu de Samsung c'est quoi ? c'est que ils savent très bien que l'ensemble de l'électroménager l'ensemble des télés demain vont être connectés ils avaient besoin d'un OS et donc ils ont développé alors même si c'est du code qu'ils ont repris mais pas à part ils sont leaders sur Tizen qui a un OS purement bonne source basé sur Linux et d'ailleurs il y a deux versions il y a Tizen RT vraiment pour du temps réel vraiment pour l'objet des capteurs et puis ils ont Tizen qui est vraiment fait pour du Edge et du Edge donc ils ont deux versions et pour eux c'est stratégique parce que dans tous les futurs produits de Samsung et bien on aura Tizen dedans donc on peut dire que demain l'OS embarqué le plus utilisé ce sera du Tizen même si vous vous ne le verrez pas déjà c'est le cas dans les télés parce que toute une nouvelle télé Samsung c'est du Tizen dedans et donc ils investissent énormément alors sur le marché du smartphone j'en parle en apparté ça les intéresse juste pour attaquer le marché des pays émergents pour essayer de prendre des parts de marché parce que c'est là-bas où il y a la croissance mais ce n'est pas l'objectif principal ils l'utilisent aussi sur les montres d'ailleurs c'est un très bon produit c'est la meilleure montre connectée je pense du marché c'est celle qui se donne sur Tizen et le Samsung mais leur gros du marché ce n'est pas ça c'est vraiment l'électroménager la télévision et le smartphone et voilà ils sont en train de développer aussi tout un panel de solutions IoT pour les industriels pour utiliser leurs solutions on travaille par exemple avec Schneider avec Le Grand aux Etats-Unis pour développer des verbes domotiques basées sur le OS Open Source donc ce que je voulais vous présenter là et j'en termine parce que je crois que l'heure est passée enfin la demi-heure par l'heure est passée c'est de vous montrer enfin de vous faire passer deux messages enfin même trois c'est que le monde du cloud est en train de révolutionner le monde de l'open source le monde des éditeurs et des modèles open source que le monde de l'embarqué qui était un monde vieillissant basé sur l'open source encore avec la philosophie qu'on connaissait il y a dix ans et en pleine révolution et en train de se faire alors pas manger en soi mais en tout cas et c'est en train de se faire challenger voilà par les gros acteurs du cloud qui sont en train d'arriver et d'industrialiser ce qui se fait dans l'embarqué et on va avoir des plateformes voilà à IoT qui arrivent qui sont basées que sur des briques open source mais qui ne sont pas open source voilà je vous remercie merci Merci.